Comment intégrer une préparation mentale dans l'entraînement sportif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On aide des sportifs à être confiants et sereins les jours des compétitions et éliminer la peur d'échouer. Donc aujourd'hui, on va voir comment tu peux intégrer la préparation mentale dans ton entraînement sportif. Mais avant cela, tu peux t'abonner en cliquant juste en dessous sur la cloche. Tu peux t'abonner, mettre un pouce si ça te plaît. Et tu peux également regarder dans la description, tu peux prendre un rendez-vous avec un coach de mon équipe pour voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui peut te bloquer pour passer du point A au point B et comment on peut accélérer pour performer en toute fluidité. Donc maintenant, comment intégrer la préparation mentale dans l'entraînement sportif ? Déjà, avant d'aller plus loin, c'est important de comprendre que tout le monde déjà n'a pas besoin de préparation mentale. Et je pense qu'un sportif qui est vraiment aligné dans son ciel de valeur et qui a tout dépolarisé, après, il n'a plus besoin de préparation mentale. En revanche, il peut arriver, donc pour certains, parce qu'il y a beaucoup de champions qui n'ont jamais eu de préparation mentale et qui performent. En revanche, à un moment donné, tu vas voir que tu vas avoir un plafond de verre. Et là, à ce moment, la préparation mentale peut être importante et c'est important de l'intégrer dans ton entraînement sportif. Alors, comment on intègre ça ? Déjà, dans un premier temps, prends un cahier. Pourquoi le cahier ? Parce que le cahier, dedans, il va te permettre de discerner l'émotionnel du rationnel. Donc, tu as l'émotionnel qui va être « Ah, je suis nul, je suis trop nul, je n'y arrive pas, etc. » Et tu as le rationnel qui va te permettre de voir « Ok, où spécifiquement, c'est important que je m'améliore. » Là, tu as discerner en items, de très grands items. Par exemple, technique, avec tes sous-modalités dedans, tactique, physique, mentale. Et tu regardes dedans où ça pêche vraiment. Comme ça, ça te permet vraiment, au lieu de te dire « Je suis nul », de voir spécifiquement où tu dois améliorer, de te mettre dans une dynamique d'amélioration continue sans te juger. Donc, ça, c'est la première étape. Si tu veux intégrer la préparation mentale dans ta préparation sportive, alors prends ce cahier et note dedans, techniquement, physiquement, fais un état de lieu où tu en es pour discerner l'émotionnel du rationnel. Ensuite, dedans, c'est important aussi de voir ce qui est réellement important pour toi. Pour certains sportifs, ils n'ont jamais eu besoin de préparation mentale, mais un jour, ils atteignent un plafond de verre et là, à ce moment-là, en effet, ils doivent se mettre à bosser sur le mental. Et donc, à ce moment, c'est identifier, toi, déjà, d'écrire ton planning dedans, de mettre ton planning dans le cahier et de l'analyser et de voir les facteurs qui font que tu es en performance et les facteurs où tu es en contre-performance. Par exemple, pour un sportif, ce qu'on avait identifié, c'est que les jours après des jours de repos, il performe mieux que lorsqu'il faisait des mois sans repos. Et dedans, sur six mois, il n'a mis que deux jours de repos. Donc, forcément, techniquement, physiquement, il était au top. Il s'entraînait parce qu'il disait il faut que je sois au top. Donc, il était dans ce dôme du sport de il faut s'entraîner dur et finalement, il oubliait l'essentiel qui est son mental, sa tête, d'être libéré mentalement. Et donc, lui, dans sa préparation mentale, eh bien, à un moment donné, c'était quoi ? C'était faire une journée de vélo qui n'avait rien à voir avec son sport parce qu'à ce moment-là, il décompressait, il aimait, il était au grand air, il pouvait respirer. Et du coup, il revenait naturellement dans son sport et avec cette envie de performer. C'est important, le repos. Donc, si tu veux la planifier, la préparation mentale, ça commence aussi par des choses essentielles qui sont le repos parce que c'est le haut qui commande le bas. Tu auras beau être au top physiquement, à 100%, physiquement, techniquement, techniquement, si ta tête n'est pas libérée, si ta volonté n'est pas libérée et prête à tout donner, à faire le kilomètre supplémentaire, tu t'épuiseras, tu t'épuiseras. Donc, maintenant, pour intégrer cette préparation mentale dans ton sport, du coup, prends ton cahier, prends tous les items qui font que tu performes ou pas, tactiquement, techniquement, faites une autre évaluation là-dessus et du coup, au lieu de te dire « Je suis nul », de regarder « Ok, où spécifiquement j'ai envie de m'améliorer maintenant ? » Ensuite, mets ton planning dedans, regarde si tu as des journées de repos ou si tu as des jours qui reviennent ou quand tu sais que tu t'entraînes de cette façon, de cette façon, de cette façon et que tu prends un jour de repos là, derrière, tu performes et ensuite, la fin qui est vraiment pour moi essentielle et ce qui fait que nos performeurs, après trois mois dans le programme High Performer Academy n'ont plus besoin de préparation mentale, c'est de faire le point sur « Est-ce que j'ai des polarités ? » C'est-à-dire, est-ce que, regarde, tu notes dans ton cahier, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrogants qui t'énervent, des gens qui sont égoïstes qui t'énervent, des gens qui sont méchants qui t'énervent et s'il y a ça, forcément, au moment, tu vas avoir le plafond de verre parce que tu vas être amené à développer cette identité-là pour pouvoir atteindre le prochain niveau et tant que tu n'as pas résolu ça, tu auras beau faire toutes les méthodes de préparation mentale qui existent, tu n'auras pas le résultat. Et une fois que tu as fait tout ce travail-là, ensuite, tu peux passer à des outils plus classiques tels que la visualisation, de la respiration, des incantations et voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Encore une fois, tu écris, tu testes pendant des semaines ou des mois et tu vois ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir ensuite optimiser et passer des millimètres supplémentaires pour devenir encore meilleur. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à partager, à commenter, me dire quel est ton point de vue là-dessus et est-ce que tu aimerais que tu approfondisses certains sujets comme ça, je pourrais te faire des vidéos vraiment spéciales. En tout cas, merci d'être engagé sur cette chaîne YouTube et de voir que ça monte au fur et à mesure et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens.